6h57, vous avez vos 3 minutes réglementaires, Daniel Morin. Alors rappelez-vous les amis, hier je vous parlais de mon agacement avec le retour de la campagne de promo. Je baisse, j'éteins, je décale, j'en roule moins vite. Punaise, rien que d'en reparler ça me réénerve. Bon, calme-toi. Eh bien, d'autres sources d'agacement télévisuel sont récemment venues me titiller. Des pubs de plus en plus connes. Je ne sais pas si vous avez vu, celles qui tournent depuis une semaine pour le calendrier de l'Avent de chez Kinder. Alors déjà c'est beaucoup trop tôt, ça a commencé début novembre. Et la pub est conne, mais conne ! On y voit des familles qui sourient toutes comme des débiles ouvrir les cases surprises. Le pompon, c'est avec un gamin qui va ouvrir une case prédécoupée. Le prédécoupage est en forme d'œuf. Quand on connaît la spécialité Kinder, on a un petit indice de la friandise qui se cache derrière. Ben non, le gamin il ouvre et il gueule. Ouah, un œuf Kinder ! Mais oui petit con ! Derrière une case en forme d'œuf, tu crois qu'ils ont mis quoi Kinder ? Un tabouret ? Une spatule ? Non, c'est agaçant, agaçant au plus au point. Ça fait passer tous les mioches du monde pour des abrutis ! Arrêtons avec Kinder ! Et les autres même ! Oh, ça m'a agacé encore ! Bon, je suis désolé mais maintenant, on va faire une plongée plutôt sordide. Ah bah non ? Ouais, une plongée dans l'univers des addictions. Vous le savez, une addiction c'est difficile à combattre, c'est très difficile. Mais quand l'addiction vous trahit jusque sur votre lieu de travail là, c'est moche, c'est grave. Là on est vraiment au bout du rouleau. Cette semaine, une femme que vous connaissez bien n'a pu s'empêcher de réagir telle une toxico quand face à elle, une personne la mettait indirectement face à ses démons. Cette personne, c'est Mathilde Muneau. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Qui en direct était visiblement dans le déni et cherchait à se rassurer. L'alcool, si c'est en petite quantité, ça passe, non ? C'est terrible, c'est terrible. Alors bien sûr, Mathilde Muneau est une ancienne de chez France Info. France Info, la chaîne de l'apéro. Et comme tous ceux qui sont passés par là, elle est victime de la malédiction du tir-bouchon. Une chaîne qui impacte plus qu'on ne le croit. En 1997, alors qu'il était invité pour la première fois sur France Info, Jean Lassalle était resté pour boire l'apéro avec l'équipe du soir. L'apéro a duré 17 heures. Depuis ce jour, ce jour maudit, plus personne ne comprend Jean Lassalle quand il parle. Alors oui, l'alcool c'est festif, l'alcool ça fait rire, l'alcool ça fait danser. Mais l'alcool ça use, ça ronge, ça attaque et parfois les effets sont irréversibles. Bien entendu, Mathilde Muneau n'en est pas là. Pas encore. Oui, mais bien sûr, son élocution n'est plus aussi fluide qu'avant. Mais grâce à ses séances hebdomadaires chez un orthophoniste, il tient le coup. Ça me fond le cœur. Une femme si brillante. Mais bon, il faut s'accrocher, il faut trouver des substituts pour ne pas penser à la boisson. Là, Mathilde s'est mise au tricot. Bon, ce n'est pas gagné, elle vient de finir son premier vêtement. C'est un bonnet. Un bonnet en forme de bouteille. Donc voilà, il y a énormément de travail. C'est pour la maintenir au frère. Puisqu'on parle d'addiction, je peux vous dire que notre voisin du C10, le pauvre, il n'est pas épargné. C'est du lourd. Addict au boulot, workaholic, Nicole Magnifico, accro le matador. Il faut le voir, hors antenne et même chez lui, il n'arrive pas à décrocher. Quand ses enfants se réveillent le dimanche matin, il est le même qu'ici. Bonjour les enfants, on est à la maison, il est 10 heures. À suivre le petit déjeuner, choc à pic ou tartine, j'attends vos réactions. 01, 45, 24, 7000. Difficile quand même. Alors, accueillera-t-il normalement dans le petit salon les invités de ce matin ? Ou bien est-ce qu'encore une fois, Madame Sonia sera obligée de le baillonner ? Le mystère est entier, mais le baillon est toujours prêt.